On est ensemble, 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 on est ensemble. Aujourd'hui, on a la joie d'avoir avec nous le pasteur Yvan, Karl Huert de MLK, et vous allez avoir un entretien, Luc et Yvan, sur une espérance qui s'appuie sur ses promesses. Nous avons une espérance. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Le verset du jour dit dans Hébreu 10, 23, « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Salut mon ami Yvan, je suis tellement content de te retrouver. En fait, on t'a reçu au début du confinement, on a fait l'interview ensemble, ça a été super, et puis après ça, on ne t'a pas revu, et on a su que tu as eu le coronavirus. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé entre l'interview et aujourd'hui ? Alors au moment où j'ai eu l'interview, je pense que je l'avais déjà, mais j'avais une forme très légère, donc vraiment pas de quoi s'inquiéter pour moi. Et c'est très étonnant parce que c'est un virus qui attaque sur le long terme. Moi, je suis quelqu'un de très dynamique, très stressé, tout ça dans la vie, je me suis dit « Oh, ça va passer vite ! » Non, 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 ça a pris pas mal de temps, et c'est venu par étapes, j'étais malade un jour avec des courbatures, deux jours plus tard, j'avais un peu de fièvre, 38. Du coup, je me suis dit « Est-ce que j'ai vraiment le coronavirus ? » Et puis ça a duré comme ça, plein de petits symptômes bizarres, de maladies, de grandes fatigues, puis après ça revenait. Et alors, juste, ça va peut-être vous faire sourire, mais en tant que bon Français, j'ai fait le test du camembert qui pue. Et donc, je suis allé prendre dans mon réfrigérateur le fromage le plus terrible que j'avais, celui que mes enfants fuient. Je l'ai sorti, je l'ai tranché, j'ai pris un morceau, et je me suis dit « C'est la première fois qu'un camembert n'a plus aucun goût. » Alors là, j'avais la preuve, sûre et certaine, que j'avais perdu le goût et l'odorat, et on a un peu souri chez moi. Mais voilà, je pense que 90% des personnes qui sont atteintes n'ont pas beaucoup de symptômes. Je veux rassurer aussi des autres, j'ai une grande pensée pour ceux qui perdent vraiment toute capacité d'action. Moi, ça n'a pas été mon cas, donc Dieu m'a vraiment permis de traverser vraiment bien. Voilà, vraiment bien. Je veux simplement te dire qu'on est très heureux que tu sois là et encore là pour être avec nous. Vraiment, sois béni, Yvan. On parle aujourd'hui d'espérance. C'est quoi pour toi l'espérance ? Alors, l'espérance, c'est un mot qui paraît très positif, mais en fait, il vient d'un sentiment qui s'appelle l'incertitude. L'incertitude, ça vient d'un moment où tout être humain ne sait pas ce qui va se passer. Et l'incertitude peut donner deux types de réactions. L'une très positive, c'est l'espérance. Je crois, dans cette période d'incertitude, que Dieu va prendre en charge cette situation. C'est l'espérance. Et puis l'autre, la soeur jumelle de l'espérance, mais qui est négative cette fois-ci, c'est l'anxiété. C'est la situation me dépasse, me déborde, me fait paniquer. Et ça, c'est l'inverse de l'espérance. Donc, l'espérance, c'est un choix par rapport à une situation qui est l'incertitude. Aujourd'hui, on parle d'une espérance qui s'appuie sur ses promesses. En ce Vendredi Saint, journée très spéciale quand même pour parler de ce sujet, très pertinent de parler de ce sujet, la croix, c'est un peu un genre de paradoxe entre l'espoir, la promesse et le désespoir. J'aimerais t'entendre là-dessus, Yvan. Quelle est ta perspective là-dessus? Je pense qu'on ne réalise pas combien l'espérance a été attaquée à la croix. Alors, juste un verset, si vous voulez bien qu'on lise ensemble. Lorsque Jésus arrive à la croix, les personnes autour de lui se moquent de lui. Et ils disent, puisqu'il a mis sa confiance en Dieu, eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit, je suis le fils de Dieu? C'est-à-dire que Jésus avait fait confiance et tout le monde voit en direct que Dieu ne le sauve pas. Et au verset 46, il est dit, vers trois heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani? » Ce qui veut dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, ça me donne des frissons de savoir que Jésus, à ce moment-là, son espérance est attaquée tellement fortement qu'il pose cette question à Dieu, « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Je pense qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo maintenant et qui disent, « Mais j'ai un cri dans mon cœur. Dieu, je ne vois pas tes promesses en cet instant se réaliser. » C'est très fort. En période de crise, comme on vit en ce moment, on voit des gens littéralement craquer. Il y a des gens qui craquent, des gens, des durs, des gens qui n'ont pas l'habitude de craquer, qui ne sont pas nécessairement des émotifs. On en a un dans la Bible, Pierre, qui était celui, « Jamais je te renierai tout ça. » Et puis, à la croix, le jour de la croix, en fait, quand Jésus se fait arrêter, Pierre craque comme si les promesses, il perd de vue la promesse. Comment on vit ça? Comment on peut réagir par rapport à ça? Alors, moi, je suis très interpellé par ce cas de Pierre parce que Pierre, c'est quelqu'un de très costaud. C'est quelqu'un qui résiste. Et je me suis dit, « Mais comment se fait-il que ce soit Pierre qui est craqué? » Et puis là, tout d'un coup, j'ai lu dans le livre de Zacharie une promesse, parce qu'on parle d'espérance dans des promesses, une promesse que Zacharie avait donnée. Il avait dit, « Jérusalem, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton roi vient. Il montera un petit âne, une annaise. » Imaginez-vous ce qui a dû se passer dans la tête de Pierre lorsque dimanche dernier, avec les rameaux, il est arrivé, il tenait l'anon et les gens disaient, « Gloire à celui qui vient. Hosanna au roi. » Il s'est dit, la promesse, la promesse, elle est là. Jésus va régner. Et quelques jours plus tard, le jeudi soir, le vendredi à minuit, puis le vendredi à 2h, 3h du matin, il va renier Jésus. Je me suis dit, « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Il s'est passé quelque chose. Et laisse-moi juste te dire ça, Luc, et puis peut-être à quelqu'un qui regarde cette vidéo. Ce qui peut casser notre espérance, c'est le syndrome d'abandon. C'est le fait qu'on croit que Dieu nous a abandonnés. Et pendant longtemps, je me suis dit, « Mais pourquoi Pierre a abandonné Jésus ? » Non, non, non. Dans sa tête, dans la tête de Pierre, c'était Jésus qui l'avait abandonné. Parce que dans la tête de Pierre, il s'est dit, « Même Dieu ne tient pas ses promesses. » Lui en qui j'ai mis mon espérance est censé régner. Or, il est en train de me dire, « Range ton épée, capitule, je vais mourir. » Et dans la tête de Pierre, comme dans ma tête des fois ou dans la tête de quelqu'un, entre le réel et la foi, il y a une telle déchirure qu'on peut croire que Dieu nous a abandonnés et ça nous donne une quelconque autorisation à l'abandonner à notre tour. C'est pour ça que Pierre a renié Jésus. Justement, là, je veux vraiment t'entendre là-dessus. On a Jésus à la croix lui-même qui va dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Waouh ! Il y a quelque chose d'incroyable dans Jésus, c'est qu'il a un corps comme moi et je pense qu'il a tellement souffert à ce moment-là. Il y a tellement de déchirures en lui. Il a une âme comme toi qui est tellement percée à l'intérieur. Et je crois qu'il y a des moments dans notre vie où alors qu'on sait qu'il y a une bénédiction de Dieu qui est en chemin, la souffrance présente est terrible. Je vous donne une illustration. Il y a quelque temps de cela, c'était un 20 août, ma femme était enceinte et on attendait notre premier bébé. Pardon. Et ce jour-là, moi j'avais un rêve, c'était qu'on était en train de construire et d'avoir un bâtiment et on a tenté une autorisation de la ville. Et je me rappelle très bien ce jour-là du 20 août, j'ai couru les escaliers parce que j'avais trouvé dans ma boîte aux lettres la mairie de Créteil dit oui. Donc, dans ma tête, la promesse de Dieu que j'avais reçue dans mon cœur, que Dieu allait permettre que quelque chose de bon vienne se réalisait. Le même jour, j'ai vu mon épouse en larmes qui me disait « Yvan, on vient de perdre le bébé alors qu'on avait déjà acheté les petites chaussettes. » Et il y a des moments où il y a une double réalité comme ça. Donc, c'est comme si l'espoir et le désespoir se croisent et un peu la croissance, un peu ça, c'est qu'on peut penser que la promesse n'arrivera pas mais dans ton cas, la promesse est arrivée. En fait, c'est compliqué parce que nous, on vit l'instant. L'être humain, il n'a pas la notion de l'éternité. Donc, il n'arrive pas à lire demain. Il a du mal à lire ce qui s'est passé hier mais on est tellement pris par ce que l'on vit aujourd'hui qu'on a du mal à comprendre la projection de Dieu dans le futur. On a du mal à comprendre là où est-ce que Dieu va nous amener et est-ce qu'il a vraiment un projet. Quelques temps plus tard, on a eu un bébé magnifique. Et je ne dis pas que ça efface tout parce qu'il y a certains qui ont fait des deuils et vous avez perdu. Mais il y a une reconstruction de Dieu et Dieu se plaît à bénir. Et moi, aujourd'hui, pour rien au monde, je voudrais refaire ma vie parce que le petit bébé qu'on a eu quelques temps plus tard, peut-être si on n'avait pas eu le premier, si on avait eu le premier, on n'aurait pas eu le deuxième. Et il y a une distance qu'au moment où on passe par l'attaque de l'abandon où on a l'impression que Dieu nous abandonne parce que les circonstances sont trop dures, je voudrais qu'on ait juste cette réaction de celui qui voit plus loin et qui dit « Ah, est-ce que Dieu tu as un projet là-dedans ? » Qu'est-ce que tu dirais, Yvan, en conclusion, aux personnes confinées en ce moment qui se sentent comme Pierre, c'est-à-dire qui ont l'impression que Pierre a misé trois ans de sa vie, il rêve de gagner avec Jésus et puis là, il est cassé complètement et il est par terre ou les gens qui se sentent comme Jésus à la croix que là, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Ce serait quoi ton message pour ces personnes ? Il y a le prophète Abacu qui dit « Si la promesse tarde, je déteste attendre moi, d'ici la promesse tarde, attends-la parce qu'elle est certaine et avec le recul, je me dis qu'est-ce qui s'est passé à la croix ? À la croix, Jésus a brisé la puissance de la mort, il a livré en spectacle toutes les autorités et tous ceux qui se moquaient de son espérance en Dieu, il est ressuscité le troisième jour et il est à la droite du Père et maintenant il a toute autorité. Moi, je vois que malgré toutes les épreuves, aujourd'hui, je fais partie des gens les plus privilégiés qui ont une famille merveilleuse et je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent dans cet instant, vous avez une jolie famille. Elle n'est pas exactement celle que vous pensiez, vous avez peut-être perdu des êtres chers mais ceux que Dieu vous a mis à côté de vous, vous pouvez les aimer de façon incroyable. Ce sont des perles, aimez-les, aimez-les, aimez-les et donc ne paniquez pas si la promesse tarde, attends-la, elle est certaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...